La performance n'est plus un mot tabou à l'hôpital. Une agence nationale d'appui à la performance a même été créée. Si le mot de performance est contenu dans l'idée même de progrès cher aux hospitaliers, le mot inquiète quelquefois. Ne renvoie-t-elle pas l'idée de la rentabilité économique et de la compétition ? Peut-on parler de performance à l'hôpital ? Qu'est-ce qu'un hôpital performant ? De quelle performance s'agit-il ? S'agit-il d'efficacité économique ou de qualité des soins ? Peut-on concilier performance économique et performance sociale ? Qu'en pensent celles et ceux, médecins, directeurs, cadres, personnels, soignants, qui y travaillent ? Qu'en pensent aussi les patients qui viennent s'y faire soigner ? Point de vue des témoignages, c'est la performance en question. La performance en général est pour moi une notion très polysémique, mais qui revêt dans l'hôpital public en particulier une dimension tout à fait spéciale, puisque l'hôpital, il me semble qu'à côté du résultat, il est fondamental aussi de regarder les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre le résultat. Pour moi, le vocable de performance regroupe bien à la fois le médical et l'économique. C'est pour ça qu'on parle souvent de performance médico-économique plus que d'efficience. La performance n'est pas d'ordre économique à l'origine, elle est d'ordre organisationnel et elle se décline ensuite en performance économique, en qualité de prise en charge, en condition motivation des professionnels autour d'une organisation performante. La notion de performance pour moi, c'est d'offrir d'abord la meilleure qualité possible avec un coût raisonnable. Une clinique performante est une clinique qui économiquement est saine, fait des bénéfices pour pouvoir investir, est dans la paix sociale et dans un contexte qualitatif pour la prise en charge des malades important. La performance à l'hôpital, c'est avant tout la qualité de la prise en charge du patient, ce qui passe par la qualité des soins mais également bien sûr par une dimension économique. La notion de performance me fait penser à l'efficacité. Être efficace c'est quoi ? C'est pouvoir rapidement mettre en oeuvre des actions adaptées aux besoins du malade. Pour moi la performance c'est uniquement faire des économies sur le dos des usagers et sur le dos du personnel. L'hôpital Performant est un hôpital qui sait se remettre en question, qui sait travailler la qualité des soins, qui sait travailler aussi la prise en charge, la qualité de la prise en charge du patient, la sécurité du patient dans son parcours. Pour moi la performance à l'hôpital évoque avant tout la qualité des soins dispensés aux patients. Je pense que tous les projets d'amélioration de la qualité soutennt qu'on ait une attention particulière aux hommes et aux femmes qui travaillent dans ces organisations. A mon sens, une performance de soins n'est pas contradictoire avec une performance économique. L'organisation a pour but l'amélioration des soins et les hommes n'adhéreront à cette nouvelle organisation que s'ils sont convaincus que le but en est bien l'amélioration des soins et non pas comme but premier l'économie. Aujourd'hui, trop peuvent penser qu'un établissement ait dit performance sous prétexte qu'il respecte son budget, ce qui ne me paraît pas une réelle bonne appréciation. On ne parle plus du patient, on parle du client et maintenant c'est la productivité du soin. Donc on voit mal quand même à l'hôpital rentrer un système économique, rentrer à l'hôpital public. Il faut une vision d'organisation et je suis sûr que l'économie suivra derrière. Si vous ne mettez pas la performance économique en premier, vous êtes mort parce que vous pourrez tout faire la qualité des soins et la paix sociale dans l'établissement. Si vous n'avez pas des résultats économiques pertinents, vous ne vivrez pas. Je pense que l'hôpital performance est un hôpital qui est à la pointe de toutes les connaissances et toutes les techniques à l'heure actuelle. Bon, pour moi déjà l'hôpital performance est un hôpital qui est pour l'accompagnement, le relationnel, la communication et surtout les soins. C'est d'abord l'accueil, l'orientation, ensuite c'est aussi un bon dialogue entre moi-même et le médecin. Écoutez, un hôpital performant pour moi c'est avant tout la qualité des soins, un personnel disponible, de qualité aussi évidemment. Et puis c'est déjà pas mal. Un hôpital, il n'a pas à être performant, il est là pour soigner et prendre en charge les patients et là c'est tout. Une usine est performante, une entreprise est performante, mais pas un hôpital, l'hôpital il est là pour soigner, point final. Bref, la performance ça n'est pas toujours la concurrence, ça peut être aussi et c'est souvent la complémentarité avec d'autres structures de soins. Donc on n'est jamais performant tout seul, on est performant en constituant un collectif et de plus en plus les établissements sont voués à s'ouvrir sur l'extérieur et surtout à travailler avec les autres, donc à coopérer. C'est toute l'organisation qu'il faut revoir, l'organisation hospitalière et en particulier d'un hôpital public. Alors je prends l'exemple simple des blocs opératoires, chacun autrefois, chacune des chirurgies avait son bloc opératoire, c'était mon bloc, il y avait des frontières entre les spécialités. Et l'expérience actuelle de réorganisation des blocs opératoires nous a fait évoluer. Je crois réellement que le seul moyen d'améliorer la performance c'est d'avoir le courage de faire des choix. Je crois que souvent on est dans une performance médiocre parce qu'on n'a pas choisi, on veut continuer à tout faire et on n'a pas les moyens de tout faire. Un hôpital performance est un hôpital où toutes les interfaces entre les différents secteurs d'activité de l'hôpital sont des interfaces qui fonctionnent correctement, qui se coordonnent correctement, qui sont fluides. Donc la performance est un élément qui peut nous sauver collectivement dans un contexte économique contraint. Sous-titrage Société Radio-Canada